pas grand-chose pour l'eau comment j'ai fait pour me faire une petite baraque dans l'eau c'est tout bête enfin tout bête ça demande du temps en fait plus qu'autre chose faut rester patient simplement le principe espère que j'ai des torches j'ai des torches c'est parfait le principe c'est en fait de faire la structure évidemment un petit grand pinaise c'est pas vrai ça à peu près le principe donc c'est de faire la structure par exemple disons que on veut en trois sur trois enfin je vais faire large de deux cases serait bien puis profondeur on s'en fout un peu donc voilà admettons vous voulez commencer avec ça l'important c'est de remonter les fondations on va dire la structure principale au delà de au delà de l'eau niveau de la hauteur donc bien dépasser la hauteur de l'eau voilà comme ça de manière à ce que plus rien ne puisse entrer ensuite vous remplissez l'entièreté de votre structure alors ça peut durer longtemps parce que je vous laisse deviner que les deviner le temps que ça a pris pour réussir à faire ça et puis ensuite à vous creuser tout simplement maintenant vous pouvez simplement faire un ou deux de hauteur comme j'ai fait ici puis continuer à creuser et aller bien loin quoi un truc tout bête ce serait un truc tout bête c'est de commencer comme ça et puis de prolonger en fait tout simplement on va vous prolonger comme ça et puis dans cette partie là il ya forcément plus d'eau et vous continuez comme ça jusqu'à atteindre les zones voilà tout simplement la zone volu tout simplement donc voilà par exemple je vais plutôt aller par là voilà oui la profondeur ça c'est sympa et ça permet de faire des choses assez intéressantes tout simplement puis la différence au niveau des tâches tout ça machin ça peut être sympa je compte d'ailleurs continuer à descendre je sais pas trop jusqu'où j'irai mais en même temps ça peut ça peut ça pourrait simplement me permettre de miner aussi pourquoi pas ça pourrait être sympa donc voilà alors une chose une chose il faut que je retrouve l'endroit seulement j'ai trouvé que c'est une map c'est une map assez intéressante je veux dire que on sait pas c'est pas un grand hasard c'était voulu je l'ai voulu je l'ai voulu disons que je l'ai générée à partir des seeds je crois qu'on appelle ça comme ça s e e d j'ai généré à partir de là à partir d'un code préfet etc j'ai éclairé parce que on ne devait pas avoir grand chose désolé donc c'est où c'est où c'est où c'est où non le noir on voit pas grand chose je crois que c'est par là en fait donc je l'ai générée à partir d'un site que j'ai trouvé sur internet tout simplement et il y a plein de trucs sympa notamment pas mal de grottes pas mal de souterrains etc et également pas mal de trucs comme ça et ça je trouve ça super génial je ne sais pas si ça si on le voit bien en gros voilà donc en gros cette structure que vous voyez là à peu près est naturelle entre énorme guillemets bien entendu disons que en fait je n'y ai pas touché quoi simplement je l'ai eu comme ça et je trouve ça je trouve ça absolument énorme au sens propre comment on s'en dirait voilà et donc voilà en fait la structure ne tient absolument rien elle flotte elle flotte dans les airs il n'y a rien il n'y a rien qui la soutient que dalle et donc j'ai commencé tout doucement j'ai commencé tout doucement à creuser à l'intérieur à miner machin il ya des cochons qui sont arrivés d'ailleurs c'est bien commencer à creuser l'ensemble pour atteindre le fond ici on sait j'ai atteint le fond par ici quand j'ai rajouté le cobble c'est que j'ai atteint le fond et donc j'aimerais bien me faire une structure genre atteindre en bas atteindre un plat complet donc vraiment sans donc niveler quoi niveler le fond et faire le sol en verre ce qui pourrait être plutôt sympa comme la map est bombardée de sable et de charbon c'est pour ça qu'il va manquer donc voilà tout simplement donc c'est un petit peu dangereux quand on débarque comme un sauvage mais bon donc voilà j'ai trouvé ça plutôt intéressant voilà donc pour information le side en question donc c'est quand vous créez quand vous créez une map il ya le champ du nom et il ya aussi le un petit champ en dessous je crois que c'est side et donc ça vous permet de noter de noter des caractères affinumériques n'importe quoi ce qui ce qui permet de générer une map avec certaines caractéristiques je ne sais pas comment c'est comment c'est calculé tout ça je ne sais pas quel caractère peut donner tel truc etc je n'en sais rien du tout mais je trouve ça plutôt intéressant je trouve ça plutôt intéressant et ici en l'occurrence si je ne dis pas de bêtises c'est glacier j'ai majuscule parce que c'est important c'est sensible à la casse donc j'ai majuscule l a c i e r et je ne sais plus s'il ya un s ou pas faudra regarder jeter un oeil sur internet de toute façon c'est visiblement un truc assez connu donc donc voilà jeter un petit coup d'oeil sur internet jeter un petit coup d'oeil et vous vous le trouverez assez facilement je pense donc voilà sur ce je pense que ouais j'arrive à la limite de la vidéo enfin des quinze minutes en tout cas donc je vais vous laisser ici bien caché toute façon en peaceful j'ai pas grand chose et et je vous dis à la prochaine mais cette fois ci sur la map de around the world pour l'épisode 5 je vous laisse salut salut